Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons voir la leçon 3 sur les balises de base. La dernière fois, dans la leçon numéro 2, on avait vu la structure d'un document HTML. Donc j'ai fait en sorte de vous faire un petit résumé, afin de vous expliquer comment ça fonctionne. On a ce qu'on appelle un décalage, on appelle ça une indentation, au niveau de sublime test. Automatiquement, celui-ci va indenter vos balises pour que ce soit plus lisible pour la personne qui va lire votre code. Donc si je résume assez rapidement, vous avez ici la balise HTML, balise qui englobe votre page web. Donc c'est le début de votre balise HTML et ici vous avez bien évidemment la fin. Rappelez-vous, je vous avais expliqué qu'une balise commence toujours par un début et une fin. Toujours. A part ce qu'on appelle les balises orphelines, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard. Donc ici vous avez la balise d'entête, début et fin, là aussi. Ici vous mettez donc votre balise title, c'est le titre de la page vue par le navigateur. Le corps de votre page web, donc on appelle ça le body. Donc vous voyez, on a un titre H1, un autre titre H2. Un paragraphe P pour bonjour, enfin P pardon qui englobe bonjour tout le monde, qui comprend une balise en gras, un saut de ligne. Ici on va souligner monde et ainsi de suite. Rien de nouveau pour vous. Cependant on va voir maintenant la balise de commentaires. Alors commentaires, il faudra faire un chevron ouvrant, point d'exclamation, tirer, tirer. Et vous mettez votre blabla dedans et celui-ci sera grisé et non vu lors de l'interprétation du navigateur. En fin de compte c'est vraiment un commentaire propre à vous. Celui-ci ne sera pas affiché lorsque votre navigateur va regarder votre page web. Il n'y a aucun souci à ce niveau là. On verra aussi d'autres balises comme bloc-cote, qui permet de créer une petite marge à gauche. Bon, si vous voulez faire une petite explication. HR barre horizontale séparant la page, assez intéressant. Prêt, en fin de compte c'est que vous avez admettons du code, vous ne voulez absolument pas toucher à la mise en forme. Vous mettez ça entre deux balises près et automatiquement votre code sera à l'identique du copier-coller que vous aurez fait. Nous verrons bien sûr plein d'autres balises mais j'ai fait en sorte de les séparer par thème pour éviter de vous embrouiller l'esprit. Là aussi, pour les plus courrier, vous pouvez aller voir le site suivant où j'ai noté ici. Donc, sans plus attendre, on va attaquer le code. Nous voilà donc dans ce blind test. Alors, comme vous pouvez remarquer, j'ai fait en sorte de garder le même fichier qui s'appelle toujours toto.html. J'ai fait en sorte de modifier mes balises afin qu'elles soient en minuscules. La dernière fois, si vous vous souvenez, je vous avais dit que vos balises sont soit toutes en majuscules, soit toutes en minuscules. Afin d'avoir une cohérence. Dans les différentes balises qu'on a vues ensemble, je ne vais pas vous évoquer parce qu'on a vu ça ensemble, rappelez-vous. Tout à l'heure, je vous parlais d'une balise orpheline. C'est celle-là, au point de compte. Vous voyez, HR. HR qui va me permettre de créer ce qu'on appelle un trait vertical. C'est pour une séparation de votre page web. Celle-ci, c'est une balise orpheline. On a un slash qui montre bien que c'est balise orpheline. L'IMG sera une balise orpheline. Il y a quelques balises orphelines que l'on verra ensemble. Pour ceux qui ont vu ma leçon numéro 2, il y a quelques balises que vous ne connaissez pas. Par exemple, ici, vous avez SUB-SUB qui va permettre de créer un exposant. Ici, vous avez SUB-SUB qui va permettre de créer un indice. Ensuite, on a vu tout à l'heure le bloc cote. Petite marge à gauche, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez, on a une petite marge à gauche. Là, je vais faire de suite un commentaire. Comme ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous faites chevron ouvrant, point d'exclamation, tirer, tirer. Et mettez par exemple, ceci est un commentaire. Et comme je vous disais, ce que je vais taper ne sera pas vu dans ma page web. Donc là, si je fais, et pour finir, on fait tirer, tirer, chevron fermant. Vous voyez, il a été grisé. Ça montre bien que c'est un commentaire. Ici, je fais touche POM-S pour sauvegarder un sublime test. Je pense que vous, peut-être sur Windows, c'est CTRL-S, mais je n'en suis pas sûr. Et sur mon Mac, pour recharger ma page, je fais POM-R. Donc, vous voyez, ici, on ne voit pas les commentaires. Par contre, si je fais ici afficher le code source, on verra bien évidemment le commentaire. Vous pouvez le voir ici. Ceci est un commentaire. Et ici, on a aussi le commentaire. Voilà, ça c'était important. C'était vraiment important de vous expliquer ça. Parce que les commentaires, vous allez sûrement vous en servir. Il ne faut pas en abuser. Mais c'est important pour bien identifier votre code. Parce que pour l'instant, il n'y a rien, bien évidemment. Mais plus vous allez apprendre la programmation web, plus vous allez faire des choses. Alors ensuite, tout à l'heure, je vous parlais d'un site internet où vous avez différentes balises. J'ai trouvé ce site assez intéressant. Qui est donc pour le HTML4. Je n'évoquerai pas toutes les balises, bien évidemment. Parce que je n'en vois pas l'intérêt. Mais il est assez intéressant pour apprendre quelques balises. Sachant que toutes mes leçons porteront sur des thèmes. Donc pour l'instant, on voit des balises, ce que j'appelle standard. Bon, pour faire quelques petites choses. Un peu de mise en forme, des choses comme ça. Mais le but est vraiment de décorréler mes balises par thème. Donc on aura par exemple la leçon numéro 4 qui portera sur l'image. Donc on verra la balise IMG avec ses attributs. Puisque pour l'instant, je n'ai pas encore parlé des attributs ni des options. Mais on en parlera plus tard. Nous avons aussi la leçon numéro 5 qui portera sur les listes à puces. Donc liste à puces ou liste numérotée ou liste de définition. Donc ça, ça portera sur la leçon numéro 5. La leçon numéro 6 portera sur la gestion des liens. Alors là, c'est grâce à ça qu'Internet a pu d'un seul coup évoluer, être en pleine expansion. D'où le terme la toile de l'araignée. La toile du web, pardon. La toile de l'araignée. Et la leçon numéro 7 portera sur les tableaux. Donc vous voyez, à chaque fois, pour chaque thème, je vais faire en sorte de vous montrer différentes balises. Afin de ne pas tout vous balancer comme ça, de but en blanc. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'était, donc ici, vous voyez, on va créer un petit paragraphe. Alors rappelez-vous, sur ce blind test, je le refais. J'ouvre mon chevron, je tape juste P. Et automatiquement, il me dit, tiens, j'ai le tag P. Donc vous appuyez sur la touche Entrée. Et ça permet de faire balise ouvrante, balise fermante. Et on va aller voir un site qui s'appelle, donc, Lorem Ipsum. Lorem Ipsum, à fait compte, c'est un générateur de texte. C'est assez intéressant parce que, alors si je reviens en arrière, pour vous montrer. Ici, vous voyez, vous pouvez définir le nombre de paragraphes, ce que vous voulez. Ici, vous cliquez simplement sur Générer du Lorem Ipsum. Et vous aurez un texte en latin qui vous permettra de faire un petit copier-coller. Quand vous voulez montrer à quelqu'un une mise en page, vous commencez à créer une page web intéressante, sans réellement savoir ce que vous allez mettre dedans. C'est un peu comme des images. Là aussi, on verra un site qui s'appelle Lorem Ipsum. Mais ça sera dans la prochaine leçon, qui portera sur la leçon numéro 4. Voilà, bon, écoutez, donc c'était Savoir pour tous, rédigé par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.